وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ et du messager sallallahu alayhi wa sallam que vont-ils faire alors avec les paroles des savants c'est je vais vous citer deux exemples de tromperies un des exemples c'est qu'ils disent que Cheikh Al-Fawzan ne reconnaît pas qu'il y a une secte qui s'appelle la Haddadia et ils mettent un audio du Cheikh où il est questionné et le Cheikh il dit je ne connais pas, allez leur demander à eux je ne connais pas ce genre là mais pourtant Cheikh Al-Fawzan il a fait l'introduction et la devanture d'un livre entier sur la Haddadia ça ils ne le disent pas comment il va faire l'introduction d'un livre qui s'appelle la Haddadia et qui parle que sur ça et lui-même il va dire cette secte n'existe pas ça c'est un exemple de tromperie qu'ils utilisent un autre exemple ils ont transmis il y a quelques mois une fatwa de Cheikh Abdelaziz comme quoi ils rendent des mécréants le roi du Maroc précisément et ils l'ont transmis partout sur leur site Alhamdulillah on a des frères qui sont à Riyad qui fréquentent le Cheikh ils ont été le voir ils ont demandé ils ont dit non non jamais j'ai dit que je l'ai précisé lui en fait il y a une question très longue une longue question où il y a plusieurs sujets dans la question il a introduit le nom du roi du Maroc et le Cheikh il répond en général et la même personne qui a fait cet audio là quand il a été critiqué il a rappelé le Cheikh une deuxième fois et il a dit les gens m'ont critiqué du fait que j'ai nommé le roi du Maroc est-ce que c'est vrai que vous ne rendez pas mécréant précisément le roi du Maroc mais vous avez dit en général ceux qui font telle et telle chose il dit oui je ne rends pas précisément mécréant le roi mais j'ai dit en général car pour rendre mécréant précisément une personne il y a des conditions à respecter et cet audio aussi elle est présente mais cet deuxième audio il n'a même pas voilà quelques exemples de tromperies pour répandre quoi leurs idées leurs idées que la Haddadia n'existe pas donc ne vous méfiez pas de ces gens là ils n'existent pas et deuxièmement qu'il faut absolument faire le Wala ou le Bara l'alliance et le désaveu sur le fait de rendre mécréant précisément les gouverneurs un par un l'un après l'autre qui est la croyance et le roi des tekfiris qui ne respectent pas les conditions du tekfir les conditions pour rendre quelqu'un mécréant précisément mais ils prennent les généralités et ils te font croire que ça ça fait partie de le kufr du ta'out que si tu ne crois pas en ça tu n'as pas rendu mécréant celui qu'Allah a rendu mécréant donc tu es mécréant donc tu es mécréant comme a dit Cheikh Houdayan quand il a été questionné par un frère de Belgique sur cette question ils lui ont demandé sur le fait de rendre mécréant précisément précisément une personne il a répondu je ne connais pas dans le Koran qu'Allah a rendu mécréant précisément une personne de cette communauté à part mais en général tous les autres versets sont venus parler de la caractéristique de mécréance la généralité ou pas précisément une personne il a dit il lui a répondu qu'est-ce que tu en as à faire de rendre précisément une personne mécréant ou non donc le fait de faire le kufr c'est de croire en ce qu'il y a dans le Koran de rendre mécréant les gens qu'Allah a rendu mécréant et ça ne veut pas dire par là que tu dois précisément croire en la mécréance d'une personne précise Allah ne t'a pas qu'elle lève de cette chose là Allah ne t'a pas rendu obligatoire cette chose là sauf un mécréant de base un kufr un chrétien un juif tu dis c'est un kufr quelqu'un qui te montre l'islam tu dis que c'est un musulman s'il fait des actes de mécréance tu dis il fait des actes de mécréance mais pour le juger lui en tant que mécréant personnellement ça il y a des conditions à respecter si vous semble de voir pas les ulama sur ce point là c'est un musulman c'est un musulman c'est un musulman qui est un musulman